Hello there and welcome to this new video, it's Tech, your online English teacher with Scottish, c'est Derek, ton professeur dans l'anglais en ligne qui est écossais avec une parole, yes. Et dans cette vidéo on va voir mais en fait avec qui parler en anglais, c'est un problème que peut-être tu rencontres, que beaucoup de personnes rencontrent et je vais te donner quelques pistes qui vont te permettre dès aujourd'hui ou dès demain de parler anglais autour de toi et en fait déplacer ce bloc-là, ce problème que tu as peut-être, mais avant tu vas encore t'abonner à cette chaîne, tu cliques un peu plus bas, tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. C'est bon, je sais toujours le faire, qui seront envoyés et tu vas aussi pouvoir liker cette vidéo, la partager, me laisser un petit commentaire, encourager le travail que je fais si ça te plaît et bien sûr tu peux toujours repartir avec ton kit complet et gratuit de télécharger en dessous pour enfin parler anglais. Tu mets ton email, tu cliques sur le premier lien qui arrive, tu mets ton email, ton prénom et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail et enfin tu pourras parler anglais. Mais oui, revenons à cette thématique et avec qui parler, le gros problème d'une langue aujourd'hui, surtout en France, c'est qu'on ne la parle pas. Alors c'est vrai que dans l'éducation nationale, il y a tous cette levée de boucliers pour commencer à apprendre l'anglais plutôt par l'oral et faire une majorité d'oral, d'où la réforme du BAC par exemple avec un grand oral à la fin, des oraux dès le brevet pour que les élèves puissent réussir à parler. Mais ce qui se passe, c'est que toi aujourd'hui, tu es adulte qui dit mais moi de toute façon, on m'a plutôt appris à l'écrit. Donc je sais écrire, je comprends l'écrit, je peux le lire, mais le parler reste un défi. Et c'est une frustration en fait pour toi parce que l'anglais ça se parle. Et une des frustrations, c'est que tu sais mais en fait, à la limite le parler je veux bien, mais avec qui ? Et tu ne sais pas avec qui parler aujourd'hui et je vais te donner 5 éléments de réponse pour que tu puisses parler en anglais. Parce qu'une langue ça se parle en fait, c'est bien le sous-titre de bilingue, cette chaîne YouTube que j'ai créée, qui est parler anglais, débloquer son oral en anglais, jusqu'à parler couramment, jusqu'à devenir bilingue. Et aujourd'hui, je t'aide dans ton démarrage de l'apprentissage ou alors pour arriver à un niveau intermédiaire ou alors à un niveau avancé. Parce qu'une langue ça se parle, c'est ce que je dis souvent, une langue ça se parle. Tu ne vas jamais apprendre à nagir en étant à côté de la piscine et en faisant les mouvements de crawl ou de brasse. Bon la brasse c'est comme ça, le crawl c'est comme ça, tu ne vas jamais faire comme ça de manière durable. Tu es obligé au moment de te jeter à l'eau et de parler. Et bien c'est pareil pour l'anglais, il faut que ça se parle. Et si tu as peur de débloquer ton oral, je t'invite à m'envoyer un email parce que je peux t'aider vraiment à passer ce cap pour aussi parler anglais. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux parler anglais et tu ne sais pas avec qui parler, vous suivez bien cette vidéo, je vais t'en dire un petit peu plus. Voilà la première chose que tu vas pouvoir utiliser, c'est une application gratuite qui s'appelle tandem.net. Tandem.net, qu'est-ce que c'est tandem.net ? C'est une espèce de, tu imagines un site de rencontre, mais en fait au lieu d'un site de rencontre, on va dire que c'est un site de conversation. Donc tu n'es pas là pour l'aspect sentimental, tu es là pour échanger, partager ta langue et apprendre une autre langue. Ce qui fait que tu vas aller sur tandem.net, tu peux télécharger ça et tu peux trouver des locuteurs natives partout dans le monde qui sont prêts à échanger un peu de temps pour t'aider à apprendre l'anglais. C'est une super application qui est bien pour démarrer. Il y a un petit problème avec cette application, je vais te le dire tout de suite. Alors tu vas trouver des gens, des perles, tu vas trouver des gens, excusez-moi le terme des enfoirés, tu vas trouver de tout dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui viennent sont là pour apprendre une autre langue. Donc tu vas avoir un anglais qui va arriver, un négocié qui va arriver ou un australien qui va arriver. Il n'est pas là pour te donner des cours, non, 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 il est là lui aussi pour apprendre une autre langue. Ce qui fait qu'il y a souvent une frustration des deux côtés, c'est que toi tu viens en tant que francophone, tu vas apprendre l'anglais. Lui il vient en tant qu'australien, il va apprendre le français. Et bien lui il attend que tu lui enseignes le français et toi tu lui attends qu'il t'enseigne l'anglais. Donc tu as un peu toujours cette tension qui est là, il faut trouver en fait quelqu'un qui est prêt peut-être à échanger une heure, une heure, une heure, une heure. Donc toi tu l'enseignes le français et tu l'enseignes l'anglais. Bon, ça peut être gênant si tu veux quelque chose de durable. Parce que c'est toujours pareil, si c'est pas régulier, ça ne servira à rien. Mais bon, c'est quand même, ça vaut comme le coup d'essayer parce que tu vas trouver des gens qui ont cette mentalité de parler, d'essayer, c'est pas mal. Deuxièmement, dans ton centre-ville, je suis sûr que tu as un café polyglotte qui existe. Un petit café polyglotte, tu sais, c'est quelque soit l'institution, un café en ville qui a un temps de discussion par table, par langue. Tu peux avoir des tables d'anglais, tu peux avoir des tables d'espéranto, j'ai déjà fait des cafés polyglotte avec espéranto ou espagnol, italien, allemand. Et tout ça, tu es là pour échanger. Donc ça, c'est gratuit, mis à part la consommation que tu dois du café. Tu peux avoir des thèmes, des ateliers. Et franchement, si ta ville a plus de 45 000 habitants, tu vas en trouver. Si tu habites dans un petit village paumé, dépasse-toi à la ville d'à côté, renseigne-toi avant. Et trouve en fait café polyglotte ou des English Spiffing Pro. Si jamais tu n'as pas de café polyglotte, souvent c'est un nom. D'accord ? Donc si tu tapes café polyglotte, tu ne trouveras peut-être rien. Mais il faudra mettre English Spiffing Corner. Tu pourras en trouver. Si tu ne sais pas, tu me dis d'où est-ce que tu viens, je t'en trouveras en une demi-journée. Ça, c'est bien, c'est gratuit, mis à part la consommation. Et c'est super pour interagir face à face. Là, c'est en ligne, là, c'est face à face. Italki, c'est un site, en fait, là où cette fois-ci, c'est comme tandem, sauf que c'est payant. Et les gens qui sont là sont des profs, alors des profs, toute proportion gardée, qui t'aident à vraiment parler. Tu as des conférences, des interactions par Skype, par visioconférence. Ils te font un petit rapport, des choses à améliorer, de ce que tu as vu. Donc ça peut être intéressant. Tu peux payer une fois par mois, peu importe. Mais ça peut être pas mal aussi pour trouver quelqu'un dès ce soir, dès demain, si tu as des 30, 40, 50, 100 euros à mettre et vouloir justement utiliser cet argent à profit. Mais pareil, au bout de tes 30, 40, 50, 100 euros d'investi, tu n'as plus rien. OK ? Comme une formation, au bout de 30, 40, 50, 100 euros, tu as accès à vie. Mais bon, ça, si tu as des questions, tu ne veux rien pour moi. EF English Live, c'est pareil, sauf que tu es par mensualité de 90 euros par mois. Et dessus, tu as pas mal de choses intéressantes. Ça te permet d'échanger avec des gens. Ça te permet de partager. Ça te permet d'avoir des petits cours. Ça te permet d'avoir des retours aussi sur ce que tu as appris, des fiches exercices, petit bilan de niveau. Plutôt onéreux, en fait, au long terme. Parce que si tu fais un an de ça, tu en as pour à peu près 1000 euros. Donc, bon, si tu as en fait pour deux mois, tu as pareil, tu as investi deux mois d'argent, mais après, tu n'as plus rien. Donc, investissement faible, mais par contre, qualité sur le moment, intéressante. Dernièrement, une dernière chose gratuite, la cinquième, c'est Siri. Mais oui, si jamais tu es sur iPhone, je ne sais pas, parce qu'Android doit avoir aussi un truc similaire. Tu peux mettre dans tes paramètres Siri en anglais et tu lui parles. Ce qui est génial avec ça, c'est que vu que c'est un moteur, c'est un robot, et bien, il n'a pas l'oreille attentive de quelqu'un qui comprend ce que tu veux dire, même si tu t'es trompé, Siri va te tailler du « I don't understand ». Elle va te dire « I don't understand what you're saying, I don't understand what you mean ». Je ne sais pas ce que je peux répéter, je ne comprends pas ce que tu dis, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Donc, c'est pas mal pour t'entraîner au niveau de ta précision. Parce que si jamais tu as l'habitude de parler à des gens qui, malgré tes aimants, te comprennent, Siri, lui, elle, donne la porte, lui, si elle, tu viens, il va attendre, il va dire « Je suis un robot, je ne comprends pas ». Donc, ça, ça peut être pas mal. Voilà, voilà, avec qui parler, je te donne pas mal de solutions. Dis-moi si ça te t'aide, dis-moi si toi, tu en as peut-être d'autres. J'ai fait le tout, il y a des choses similaires aux cousines qui existent à chaque une de ces solutions. Mais ce qui est sûr, c'est que trouver un partenaire pour parler est crucial. Je fais des suivis. Si jamais tu veux, tu m'écris un email, moi-même, contacte-gmail.com, et je peux t'aider à développer une morale, à améliorer, à être modifié, de venir jusqu'à un long futur qui peut courir. Mais n'oublie pas, surtout, n'oublie pas, dans ton apprentissage de la langue, que tu fasses avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, une langue, ça se parle. Une langue, ça se parle. J'espère que ça t'aide. A bientôt, et bye-bye. Sous-titrage ST' 501